Le discours, prononcé par le vice-ministre de la Défense nationale et chef de l'état-major de l'AMP, Ahmed Gaïd Salah, à Constantine, a suscité plusieurs réactions au sein de la classe politique. Nous avons recueilli ici les déclarations du FFS, Gilles Jadid, MDS et du FJD. Le FFS, Gaïd Salah n'a aucun droit d'imposer sa propre feuille de route le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, n'a aucun droit d'imposer sa propre feuille de route politique aux millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont manifesté une volonté inusable de mettre fin aux simulacres électoraux et de s'inscrire enfin. Le FFS rappelle que seule l'élection d'une assemblée constituante souveraine est à même de prendre en charge les aspirations légitimes du peuple algérien. Dans un processus de transition démocratique considère le Front des Forces Socialistes dans un communiqué. Le Front des Forces Socialistes ne se lassera jamais de rappeler à l'institution militaire ses missions constitutionnelles qui se limitent à sauvegarder l'unité du peuple et de son territoire et à se porter garante de protéger le processus démocratique qui aura lieu indiscutablement précise le premier secrétaire Hakim Belasel. En ajoutant malheureusement, le vice-ministre de la Défense ne semble pas comprendre ou il ne veut pas admettre que le peuple algérien n'accorde aucun crédit et aucune confiance à ses discours hebdomadaires. Gaïd Salah vient aujourd'hui de réitérer sa volonté opiniâtre, de maintenir, advienne que pourra, une élection présidentielle, en transgressant encore une fois les limites constitutionnelles qui l'empêchent de s'interférer dans les affaires politiques du pays conclut le FFS. Gilles Jadid, une préparation pour prolonger les présidentielles s'éteint pas en avant deux pas en arrière a réagi hier Sofiane Jilali, président du Gilles Jadid au discours de Gaïd Salah, c'est clair que le chef d'état-major s'attache toujours à la mise en application de l'article 102. Gilles Jadid. Qui, par la suite, aborde le discours du chef d'état par intérim, Abdelkadeh Benzala, en disant, « Pour Benzala, on l'a oublié déjà. » conclut-il. Certes il est président mais personne ne fait attention à ce qu'il dit. Le MDS, un discours caduque le coordinateur national du mouvement démocratique socialiste, MDS, Gurfati, a qualifié hier le discours du chef d'état-major de Caduc, en insistant à ce que Gaïd Salah réponde aux revendications du peuple en quittant son poste le plus tôt possible. Il faut que Gaïd Salah accélère son départ et non pas l'organisation des élections nous a-t-il déclaré hier, c'est pareil pour Benzala les Algériens sont déterminés que la transition démocratique ne pourra pas se faire avec ses figures. Précisé-il avant d'ajouter, « Actuellement, on ne peut pas organiser des élections, c'est un décalage flagrant entre la réalité politique dont les Algériens sont en train de définir le contour et entre la volonté du pouvoir qui n'arrive pas à voir et à écouter les citoyens. » Selon notre interlocuteur le moment n'est pas venu pour organiser des élections en précisant que l'armée populaire doit jouer son rôle principal d'accompagner et d'assurer une transition démocratique conclut-il. FJD, le mouvement risque de se diviser et de s'affaiblir le Président du Front de la Justice et du Développement, FJD, Abdallah Djabala, a appelé, dans une publication sur sa page Facebook, à des réformes profondes et à un changement radical à travers un consensus entre tous les acteurs du changement de la nation, classe politique, Personnalités nationales et sociétés civiles pour trouver, selon lui, une solution de sortie à la crise afin d'éviter la division du mouvement populaire. En ajoutant que cette division ne servira en fin de compte que le lobby Bouteflika, prévient-il.